Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les expériences sur le sommeil de l'Arkansas Cette histoire est dédiée à celles et ceux qui peuvent dormir. Cela s'est passé il y a quelques années. Vous avez peut-être entendu des rumeurs si vous êtes sur le Dark Web. Certaines de ces rumeurs ont même circulé en ligne. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Je suis le seul à le savoir et je n'ai rien dit. Pour une multitude de raisons d'ailleurs. Aucune d'entre elles n'a d'importance aujourd'hui. Voici ce qui s'est réellement passé. Le professeur Richardson nous a choisi tous les quatre pour cette expérience parce que nous avions tous étudié et travaillé sous sa direction et que nous avions, autant que faire se peut, gagné sa confiance. Il a dit que cette expérience était différente. Nous devions rester discrets. Il voulait réduire les détails au minimum. Tout ce qu'il nous a dit avant d'entrer en action, c'est qu'il nous demandait un mois de notre vie et que s'il réussissait, nous n'aurions plus jamais besoin de dormir. « Pensez-y », disait-il. « Six à huit heures de temps en plus, chaque jour. Votre mois sera remboursé avant la fin de l'année. » « S'il avait raison, il obtiendrait à coup sûr un prix Nobel. Il changerait le monde. Nous avons cru en lui. Le sommeil deviendrait un hobby. Imaginez un peu. Nous nous sommes sentis chanceux d'en faire partie. Nous avons donc pris part à l'expérience avec les plus grands espoirs. Nous étions si enthousiastes à l'idée d'un nouvel avenir pour l'humanité et pour nous-mêmes. J'ai été le seul à quitter cet endroit. Première semaine. Le professeur Richardson nous a emmenés sur le site dans sa camionnette, nous expliquant en chemin ce que nous devions faire. Pour les besoins de l'étude, on nous a demandé de rester dans le « complexe », comme il l'a appelé. En fait, nous serions enfermés et privés de fenêtres et de Wi-Fi. À part patienter, nous n'avions pas grand-chose à faire. « Ma machine fait tout le travail. » a-t-il expliqué. « Elle utilise un mélange complexe d'ondes sonores pour perturber les processus du sommeil, appendices évolutifs des jours précédant la civilisation. L'effet secondaire le plus immédiat que vous remarquerez est que vous ne rêverez pas. » Nous devions cataloguer tous les autres effets que nous remarquions. Nous étions, comme il l'a dit, en territoire inconnu. Et nous devions donc cartographier les dangers. L'immensité du projet était déjà une source d'inspiration. Puis nous avions vu l'enceinte. L'octogone, comme on l'appelait. Une structure octogonale en béton, construite au bout d'un labyrinthe de chemin de terre, quelque part dans une forêt en Arkansas. Je n'ai jamais pu le retrouver. Selon le professeur, il s'agissait à l'origine d'une prison pour terroristes. Mais elle a été abandonnée et n'a jamais été utilisée. Elle est pratiquement impénétrable. Un visite au satellite. Mais pour nous, elle a été équipée de tout le confort dont nous aurions eu besoin pour un mois de dévouement. « Je ne pense pas que l'un d'entre nous s'attende à conquérir le sommeil. Nous pensions qu'il serait peut-être possible de réduire nos besoins en sommeil. Nous avons passé une bonne partie des deux premiers jours à spéculer sur le fonctionnement de la machine avec son mélange complexe d'ondes sonores et à nous demander si le sommet était vraiment un impendice de l'évolution, comme l'avait affirmé le professeur. Le troisième jour, alors que nous n'avions dormi que trois ou quatre heures, nous nous sommes sentis plus éveillés, pleins d'énergie que jamais, alors que nous ne nous sentions pas groggy. Nous étions alertes et prêts à débattre de ses idées. C'est à ce moment-là que l'excitation nous a vraiment frappés. « Il a vraiment réussi. » A dit J.T. « J.T. était un grand gaillard à la barbe rousse, le genre de type qui possède encore une belle collection de cartes magiques. » « Nous n'en savons rien. » a déclaré James, toujours sceptique. Il est venu du Québec pour étudier avec Richardson. « La machine pourrait stimuler les glandes surrénales et nous administrer une légère dose d'adrénaline tout au long de la journée. » « Même si c'était le cas, cela ne changerait rien au fait qu'il bat le sommeil. » dis-je. « Avec notre temps supplémentaire, nous lisions beaucoup. » « Nous jouions à Counter-Strike en LAN et avions encore beaucoup de temps pour nous asseoir et débattre. » « Je dois admettre que c'est vraiment génial. » « A déclaré James, nous l'avons tous ressenti. » « C'était presque euphorique. » « Il ne parlait pas beaucoup et lorsqu'il le faisait, cela valait généralement la peine d'être écouté. » « Cette fois-ci, il a mis des mots sur quelque chose que j'avais ressenti, mais que j'avais un peu enfoui sous l'excitation. » « Avec l'expérience, tu veux dire ? » « C'était JT. » « Je ne sais pas. » « A-t-il dit. » « C'est un sentiment. Un malaise constant. Comme si ça ne se passait pas comme prévu ou que nous n'étions pas au bon endroit. » « Mais non, mais non ! » « Dit James. » « Je pense que c'est cet endroit. Nous savions tous que c'était bizarre quand nous l'avons vu pour la première fois. Cet octogone en béton. Mais en y vivant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Comme si quelque chose de terrible s'était passé ici. » « J'ai cru comprendre qu'il n'avait jamais été utilisé. » « Ai-je dit. » « Les gouvernements disent toujours cela à propos des prisons de torture. » « A déclaré James. » « C'est plus que ça. » « A digiter. » « Je le ressens aussi. Au début, je pensais que c'était juste à cause de l'absence de fenêtres. » « Mais ce n'est pas ça. Je pense que ce sont les angles. » « C'est comme si les angles de ce bâtiment ne correspondaient pas à ce qu'ils devraient être. » « Et si tout le monde était mort dehors ? » Demande Don. James s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée sur le sol. « Arrête tes conneries, Don. Pourquoi tu dis ça ? » « Eh bien, qu'est-ce que tu dis ? » « J'ai demandé. » « C'est un octogonanté ? » « Eh bien, écoute James. On dirait que cet endroit a été construit sur un cimetière indien octogonal. » « Bon. Laisse-moi t'expliquer. » « Il en va de même pour les lieux hantés. » « Pour une raison ou une autre, ils commencent à être perçus comme hantés. » « C'est qu'il s'est peut-être passé des choses ici et que nous les percevons. Des choses vraiment horribles. Et dans ce sens, oui, c'est un octogonanté. » « Non, tu extrapoles beaucoup trop ! » « Les lieux sont considérés comme sains. » « Une autorité le télégraphie à qui veut bien l'entendre. » « Où nous ne nous sommes pas les bienvenus. » « Nous avons fait de notre mieux pour ignorer ces sentiments et continuer comme avant. » « Ces premiers jours avaient été parmi les meilleurs de notre vie d'adulte. » « Mais nous n'avons jamais retrouvé ces moments de bonheur. » « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point Richardson avait manqué de perspicacité en nous laissant là, sans aucun moyen de contacter le monde extérieur. » « Lorsque j'ai exprimé cette opinion... » « C'est exactement ce que je pensais. » « Digité. » « Richardson n'est pas un idiot. Tu comprends ? » « Je pense qu'il l'a fait exprès. » « Pourquoi ferait-il ça ? » demandai-je. « Pour la science, bien sûr. » « A-t-il répondu. » « C'est l'une de ces méta-études où l'on nous dit qu'il s'agit d'une chose, mais où il s'agit en fait de la façon dont nous réagissons à l'expérience. » « Comme les expériences de Milgram. » « Ou bien ce n'est pas son choix. » « Dit James. » « Le gouvernement l'oblige à le faire. » « Et cette machine est conçue pour nous contrôler. » « Ou une sorte de secte. » « C'est une installation construite par le gouvernement. » « Digité. » « C'est logique. Pas la partie scientologie, cependant. » « Oui, mais si on y réfléchit... » « J'ai commencé James, mais je l'ai interrompu. » « D'accord, d'accord. » « Dis-je. » « Revenons sur Terre une seconde. Dans le meilleur des cas, Richardson n'est qu'un abruti qui ne se soucie pas de notre bien-être personnel, n'est-ce pas ? » « Laisse tomber. » « Dit Don. Celui dont je m'attendais le moins à ce qu'il m'engueule. » « Arrête d'essayer d'agir comme le gars le plus rationnel de la pièce. Tu ne sais pas ce que Richardson aime. Il aime d'autres choses, des choses dont il ne parlera jamais publiquement. » « J'ai regardé les autres et j'ai constaté la même confusion. De quoi parlez-vous ? » « J'en ai entendu parler, en fait. » « Dit James. » « Il a des idées, disons, marginales. » « Disons qu'il n'est pas l'universitaire respecté qu'il se présente comme tel. » « Dit Don. » « J'ai lu une partie du contenu qu'il ne publie pas. Il pense, et croit très sérieusement, qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose en dehors de ça. » « A-t-il frappé sur la table ? » « Quelque chose de plus que le matériel, le palpable, le concret. » « Ce n'est pas complètement étrange. » « Ai-je dit en haussant les épaules. Je m'attendais à pire. » « Il a présenté les choses de la manière suivante. » « Poursuit Don en m'ignorant. » « Pensez au début de l'existence. Il fallait que les conditions soient réunies pour que l'existence de l'univers soit possible. » « Si l'univers n'était pas possible, il n'aurait pas pu exister. Est-ce que c'est logique ? » « Nous avons acquiescé. » « D'accord. Et les conditions ne peuvent pas être de la matière ou des lois de la matière, puisqu'elles sont apparues avec l'existence de l'univers. » « Donc, quelles que soient les conditions, elles doivent être quelque chose d'autre que la substance de base de l'univers. » « Est-ce que cela a un sens ? » « Je pense que oui. Ce n'est pas en train de devenir un argument en faveur de Dieu, n'est-ce pas ? » « Il a secoué la tête. » « C'est un argument en faveur de quelque chose qui continue d'exister. » « Sauf qu'on ne peut même pas dire ça. » « Parce que les idées comme « quelque chose » et « exister » sont développées par, pour et dans la réalité physique. » « Il s'agit de quelque chose de préphysique, quelque chose de préexistant. » « Ce qui a permis à l'univers d'apparaître spontanément. » « Qui sait ce qu'il a fait d'autre pendant ces milliards d'années ? » « Le simple fait de poser cette question constitue déjà une violation des stipulations. » « Ai-je commencé à dire ma formulation en philosophie en tranche ? » « Oui, oui, je sais. Mais il y croit. Monsieur Richardson y croit. » « Il pense que c'est la source du libre arbitre. » « Notre cerveau la touche d'une manière ou d'une autre. » « Il croit donc qu'il peut l'atteindre, l'étudier, l'utiliser. » « Je n'ai pas pu lire beaucoup plus que cela. » Et si cette expérience est quelque chose qu'il ne met pas dans les livres ? « C'est peut-être lié à ses intérêts les plus particuliers. » « Et à des potentielles demandes faites par des entités haut placées. » « Alors, au lieu d'éliminer le sommeil, il essaie de nous faire voir Dieu ? » « Demandais-je d'un ton sarcastique. » « Je ne sais pas. Je dis juste que s'il pense que le cerveau touche une autre réalité, c'est exactement le genre d'expérience qu'il voudrait tenter pour prouver sa théorie. » « Tu penses qu'il a mis cette pièce sur écoute ? » « Demande Jité. Je pense qu'il est peut-être ici, quelque part. » Ai-je dit sans même réfléchir à ce que je disais. Ils m'ont regardé en attendant une explication, et avec ce qui ressemblait à de la peur dans les yeux. C'est étrange que nous ayons si peur de cet homme que nous admirions il y a moins de deux semaines. « J'ai parfois l'impression que quelqu'un me regarde dormir. » Expliquai-je, ma voix commençant à trembler. J'ai d'abord pensé que c'était l'un d'entre vous. Je le sens surtout quand je ne suis pas tout à fait réveillé, mais pas tout à fait endormi. Ces moments où on se réveille quelques secondes pour ajuster son oreiller. Je pouvais sentir, voir et entendre quelqu'un se tenir juste au-dessus de moi. Cette personne respirait et observait. Et j'étais trop proche de l'inconscience pour faire quoi que ce soit. Alors je me suis rendormi. Je pouvais voir la terreur remplir les yeux des autres pendant que je parlais. « J'ai ressenti la même chose. J'ai cru que je perdais la boule. » « Moi aussi. » « Écoutez, il y a quelqu'un d'autre ici. » Ai-je dit. Nous nous sommes rapprochés. Nos yeux parcouront nerveusement la pièce de béton gris. Nous ressentions tous la même chose, j'en suis sûr. Nous étions pris au piège. Piégés dans cet horrible bâtiment avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. « Attendez, attendez ! » Digité. « Qu'est-ce que cette personne est en train de manger ? Nous ne voyons pas notre nourriture disparaître. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher. Nous devons commencer à être raisonnables. » J'ai poussé un soupir de soulagement parce qu'il avait raison. « D'accord, réfléchissons-y. » Ai-je dit. « Disons que c'est un autre effet de la machine. Phase 2, paranoïa. » « Phase 2, paranoïa. » a dit Don avec un hochement de tête approbateur. « Nous l'avons écrit. » Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le petit-déjeuner, J.T. a demandé. « Avez-vous fait des rêves ? » Nous avons tous secoué la tête. Richardson ne s'était pas trompé à ce niveau-là, ai-je dit. « Savez-vous que les enfants sauvages ne rêvent pas ? » « Comment le savons-nous ? » Ils nous le disent, les rares qui sont socialisés. Ils disent que le rêve est quelque chose qui ne commence qu'après, quand ils ont le langage, la permanence de l'objet et toutes ces conneries. « Et les chiens ? » J'ai demandé. « Ils chassent des lapins dans leur sommeil, non ? » « Ce sont des réactions instinctives et autonomes. » Peut-être que le langage et la permanence de l'objet n'ont d'impact que sur la capacité à se souvenir des rêves. Les deux sont compatibles avec les données superficielles. C'est à toi de prouver le contraire. « Où est-ce que tu veux en venir ? » « Le fait d'être sans rêve, est-ce que tu penses que c'est bon pour la santé ? » « Je ne pense pas que ce soit sain. » « Je pense que la machine ne fait pas en sorte que nous n'ayons pas besoin de dormir. » « Elle fait en sorte que nous ne nous sentions pas fatigués. » « Je pense que tout cela se produit peut-être parce que nous ne rêvons pas. » « On ne peut pas vraiment répondre, n'est-ce pas ? » « Les rêves accompagnent naturellement le sommeil paradoxal. » « Nous ne disposons donc d'aucune étude qui différencie les effets de l'absence de rêve de ceux de l'absence de sommeil. » « Ou peut-être que nous rêvons et que les rêves vont simplement ailleurs. » « Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Personne ne le savait. » « Mais nous avons tous arrêté de parler et nous nous sommes dispersés. » « Quelque chose me semblait trop vrai. » Troisième semaine. Nos réunions pour des discussions théoriques sont devenues de plus en plus rares. Nous avions tendance à nous isoler et à nous regarder avec méfiance. Chaque jour, j'éprouvais encore ce sentiment de malaise et d'être mal accueilli. Et chaque nuit, la silhouette qui se tenait au-dessus de moi. Je dormais encore moins maintenant. Environ une heure tout au plus. Je dormais si peu que j'avais commencé à m'apercevoir que je m'enfuyais. La dernière fois, j'étais assez réveillé pour voir où la silhouette allait. C'est ce coin particulier de ma chambre qui m'a toujours semblé étrange. Je me surprenais à le fixer même quand je n'en avais pas envie. C'est un point où les angles sont étranges. Mes yeux avaient du mal à s'y fixer. La silhouette s'est dirigée vers ce point et a disparu. Lorsque je me suis réveillé, je me suis demandé si je n'avais pas halluciné. Peut-être la phase 3, les hallucinations. Je me suis approché de ce coin et je l'ai regardé de près. Il y avait une odeur étrange, comme de la térébenthine. Puis, plus je le fixais, plus je forçais mes yeux à se concentrer. Et plus j'étais sûr, sûr que quelque chose bougeait à l'intérieur. Et ça me regardait. C'est alors que j'ai entendu un bruit affreux, rempli de haine venant du fond du coin. Je n'ai pas attendu pour comprendre ce qui faisait ce bruit. Alors j'ai quitté cette pièce pour de bon. À partir de ce moment-là, j'ai fait toutes mes petites siestes dans la bibliothèque. Alors que j'étais allongé dans la bibliothèque, j'ai entendu J.T. parler à quelqu'un dans le couloir. Il lui parlait à nouveau des angles. Il a dit qu'il y avait plus de degrés dans le bâtiment qu'il ne peut y en avoir dans une forme fermée standard. 2,7488 degrés de plus, a-t-il dit. Juste assez pour vous rendre fou, mais pas assez pour être évident. La personne à qui il parlait a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose comme, ce sont les degrés de déchirure. La voix était déformée, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne reconnaissais pas du tout cette voix. La personne à qui j'y t'ai parlé n'était pas l'un d'entre nous. C'est peut-être idiot, mais j'ai eu peur. Je suis resté là faisant semblant de dormir pendant que j'y t'ai passé. Et pendant qu'il passait, j'ai senti quelqu'un ou quelque chose entrer dans la pièce et se tenir juste au-dessus de moi. Puis cela a disparu. Après une minute ou deux à me dire que j'étais stupide, je suis parti à la recherche de JT. Je ne l'ai vu nulle part. J'ai croisé James et il m'a dit qu'il n'avait pas vu JT non plus. « Est-ce que tu as vu ou entendu quelqu'un qui ne devrait pas être ici ? » lui ai-je demandé. James m'a regardé avec un mélange de surprises et de terreurs. « Comment le sais-tu ? Je n'en ai parlé à personne. » « De quoi ? » Il m'a dit qu'il avait entendu sa mère l'appeler. Pas un son faible qu'il confondait avec sa mère, mais sa voix, aussi claire que la mienne, qui l'appelait. Il a failli lui répondre, a-t-il dit. Presque. Puis il s'est arrêté. « Elle est morte depuis un an. Ce qui m'appelait, ce n'était pas ma mère. » J'ai vu qu'il tremblait et que ses mains étaient crispées. Je lui ai dit de tenir bon. Il s'agissait peut-être d'hallucinations auditives. Moi aussi, j'avais entendu des choses. Un enfant qui pleure. Si bas au début, j'ai cru que c'était la plomberie d'ailleurs. Il a dit. « Nous devrions organiser une réunion. » J'ai pensé à JT et à ce que j'avais entendu quelques instants plus tôt. « Disons-le à Don, » ai-je dit. « C'est un effet secondaire de la machine. C'est logique. » a dit Don après que nous lui en ayons parlé. « Les sons ne sont pas censés être audibles. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, notre cerveau doit capter leurs motifs aléatoires et les interpréter comme quelque chose. Le cerveau attribue une mémoire pour donner un sens au motif. » « Vous y croyez ? » demandai-je. « Pas une seconde. » a répondu James. « Mais nous manquions d'explications rationnelles et celle-là était plutôt bonne. J'espérais qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé James dans la salle de sport, en train de taper sur le punching ball. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a ignoré, alors je suis retourné dans la salle de lecture. Quelques minutes plus tard, il était derrière moi. « La voix que j'ai entendue n'est pas ma mère. » a-t-il dit. « Bien sûr que non ! » ai-je répondu. « Non, je veux dire... Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est juste que ma mère était une personne gentille. Même si cette voix essaie de lui ressembler, elle ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas humain. » J'ai posé mon livre et je l'ai regardé en face pour voir s'il était sérieux. Et il l'était. Très sérieux même. « Elle m'a parlé de toutes sortes de choses. Elle m'a demandé si tu te souvenais de la cabane. » Je n'ai rien pu répondre. J'étais sans voix. Je n'ai jamais parlé de ça. Pour une bonne raison. J'ai mis des années à accepter ce qui s'était passé. C'était il y a longtemps. Je jouais derrière notre maison dans les bois comme je le faisais souvent. J'aimais construire des cabanes en bois dans les arbres. Et je suis arrivé à une cabane. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air vieille pourtant. Je m'en souviens. J'ai entendu un enfant pleurer à l'intérieur. Le gamin était enchaîné. Et il y avait une gamelle de chien par terre. Je voulais l'aider, mais je savais que j'étais en train d'enfreindre la loi. J'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai vu cet homme s'éloigner d'une vingtaine de mètres dans les bois. Il était habillé en noir à l'ancienne, comme des vêtements du 19e siècle. Il devait me regarder pendant tout ce temps. Sans expression, j'ai couru jusqu'à la maison. J'avais tellement peur que je n'en ai parlé à mes parents que lorsque j'étais censé aller me coucher et que j'ai dû expliquer pourquoi j'étais terrifié à l'idée de m'endormir. Les flics sont venus tout de suite. Ils ont trouvé la fameuse cabane. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé les chaînes et le bol, mais l'enfant n'était plus là. Je me suis toujours reproché de ne pas l'avoir aidé tout de suite. Tout va bien ? Oui. Ok. Eh bien, écoute-moi bien. Elle m'a dit comment sortir d'ici. La voix. Je l'ai regardée sans rien dire parce qu'il avait l'air déjà si maniaque. Elle a dit qu'il y avait une sortie secrète à l'intérieur de JT. Il suffit de l'ouvrir pour y accéder. James, ai-je dit, ne sachant que dire d'autre à ce moment-là. Oui, oui, je sais. Dit-il avec une bouffée d'air. Je sais que ce n'est pas vrai. Il fallait juste que je le dise à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'ai peur, vraiment. Moi aussi, James. Il fallait sortir de cet octogone. Semaine 4. James et moi avons commencé à chercher un moyen de sortir. Comme nous ne dormions plus du tout, nous avions beaucoup de temps pour le faire. Chaque fois que nous pensions avoir trouvé quelque chose, c'était une impasse. C'est alors que nous avons aperçu Don seul dans le couloir qui nous tournait le dos. Qu'est-ce qui se passe ? me demanda James. Quelque chose semblait étrange. « Don, ça va ? » J'ai appelé. Il s'est retourné et nous a fait un grand signe de la main en souriant. « Au revoir, les gars ! » a-t-il dit avant de passer le coin du mur. J'ai regardé James pour voir s'il pensait la même chose que moi, que quelque chose de mauvais allait arriver. Et il me regardait déjà. Nous nous sommes mis à courir après lui. Il était déjà au bout du couloir suivant, en train de monter dans l'ascenseur. Nous avons crié « Don, non ! » et nous avons couru après lui, mais les portes se sont refermées avant que nous n'arrivions. Il est monté. Le fait est que l'Octogone est un bâtiment d'un seul étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Je ne sais pas où Don est allé, ni si ce que je pense avoir vu est vraiment arrivé. Mais je sais que je n'ai jamais revu Don. Je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel ? Avant que nous ayons pu prendre le temps d'y réfléchir, un groupe de personnes a tourné au coin du mur et s'est dirigé vers nous. « Je pense qu'on devrait y aller », ai-je dit. James m'a demandé qui c'était. « James, on y va ! » Pourquoi sont-ils tout flous ? « Je ne sais pas, mais on y va. » J'ai attrapé son bras et je l'ai entraîné vers moi. Puis j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la cuisine et je me suis caché entre le mur et le frigo. J'étais sûr que James était juste derrière moi. Je pouvais entendre ses pas tout le long du chemin. Mais quand j'ai regardé, il n'était plus là. Je suis resté là jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Probablement quelques heures. Quand je me suis glissé dehors, j'ai vu quelqu'un me regarder de l'autre côté de la porte. J'ai tellement été surpris que j'ai reculé contre le mur. C'était un petit garçon. « Bonjour ! » J'ai dit. Puis j'ai entendu des cris. Le garçon avait disparu. Et d'autres cris encore. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un en détresse. J'ai couru vers les cris, effrayé par ce qui pouvait arriver à James. J'ai de nouveau entendu un cri, mais celui-ci était étouffé. Il provenait de la chambre de JT. J'ai regardé, et je regrette encore de ne pas avoir ouvert cette fiche porte. James était à l'intérieur. Il avait ouvert JT et lui fouillait les entrailles. L'expression de choc et d'agonie était figée sur le visage de JT. « Qu'est-ce que tu as fait ? » lui ai-je demandé. « Il faut que je sorte. » a dit James en fouillant dans les intestins de JT. J'ai reculé hors de la pièce. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je devais juste trouver un endroit où me cacher jusqu'à ce que Richardson puisse nous sortir de là. Une fois hors de la pièce, j'ai entendu James dire « Maman ? » puis « Oh non ! » et enfin il a crié. Je suis revenu en courant mais James n'était plus là. Je n'avais pas quitté des yeux l'entrée de la chambre. Il n'y a aucune chance qu'il soit sorti. Mais il avait disparu et une fumée noire et nauséabonde s'échappait de l'abdomen de JT. Ça sentait le pneu brûlé. Je suis retourné à la cuisine. J'ai trouvé des bougies. J'ai fait fondre de la cire sur du papier absorbant et je me suis bouché les oreilles avec. Puis je me suis recroquevillé dans un coin, les yeux fermés et j'ai attendu que le sommeil vienne. J'ai attendu longtemps mais j'ai fini par dormir. Lorsque je me suis réveillé, le professeur Richardson me secouait. Il avait déjà retiré les serviettes en papier de mes oreilles. Je pensais qu'il était venu plus tôt. J'ai appris plus tard que j'avais dormi pendant plusieurs jours. Il m'a demandé où les autres étaient allés alors je lui ai tout raconté autant que j'ai pu comprendre. J'ai essayé de l'emmener au corps de JT mais il n'y avait plus rien. Pas la moindre trace de sang. Il m'a ensuite emmené à l'hôpital pour s'assurer que j'allais bien. « Je paierai la note et tu peux oublier tes prêts étudiants. » m'a-t-il dit. « Juste comme ça ? » « Je t'ai mis en danger. Alors oui, tu l'as mérité si tu te tais. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas me taire à cause de ce qui était arrivé aux autres. « Est-ce que toutes les lois de l'univers physique seraient suspendues juste pour vous quatre ? » Non. C'étaient des rêves éveillés. Vous n'étiez pas censé rêver du tout. Je pensais l'avoir compensé. La machine a besoin d'être réglée. C'est de la science. Les autres vont bien. Rassure-toi. Ils feront profil bas pendant un certain temps jusqu'à ce que je publie les résultats. Fais de même, s'il te plaît. Je voulais le croire. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle. Mais je ne le croyais pas. Oui, d'accord, tout cela aurait pu être un rêve. Ce serait l'explication la plus simple. Mais ce n'était pas un rêve. J'ai essayé de retrouver les autres. Je n'ai jamais pu. Je ne pense pas qu'ils aillent bien du tout. J'ai essayé d'en parler à la police. Mais ils voulaient des preuves. Je n'ai même pas pu leur montrer l'octogone. James. JT. Don. Si vous êtes là et que vous entendez ceci, faites-moi savoir que vous allez bien. Et pour tous les autres, laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense que le professeur Richardson avait raison sur un point. Le sommeil est vraiment une chose que nous avons développée pour nous protéger. Mais pas contre les créatures qui errent dans les forêts la nuit. Ils nous protègent de quelque chose de bien pire, quelque chose qui nous entoure. Il n'est pas du tout obsolète. Remerciez tout ce en quoi vous croyez de pouvoir dormir. Et rêvez. et rêvez-vous de pouvoir dormir ? – Sous-titrage FR 2021